Cette semaine, Bab Delon a eu 80 ans, en soi c'est pas très grave, mais il y a peut-être trop d'écarts entre une petite communauté de ceux qui savent ce qu'on lui doit, pourquoi on revient à ses interviews, pas en faire un type qui serait là-haut sur un piédestal ou tout ça, c'est juste que les questions sont les mêmes que les nôtres, mais le point d'énonciation pour lui est une espèce d'amplification considérable, concentration considérable, et c'est pour ça que dans tous ses entretiens, dans sa façon aussi de continuer de chanter, en travaillant juste sur le parler, des choses qui nous concernent profondément, y compris dans ce qu'il est en tant qu'écrivain. Alors quand j'ai fait paraître mon bouquin, c'était JQ Albin Michel, il est en poche maintenant aussi, dit là, c'est sûr, c'est un système financier extrêmement serré, là il vient de revendre son catalogue, je sais plus, à Sony, je crois quoi, 300 millions de dollars, des choses comme ça, il y a un côté usine, ça n'empêche pas que l'usine, à Malibu, espèce d'immense propriété, mais il y a un mobilhome dans un coin, puis il vit là avec ses chiens, ou qu'il a un hangar dans le Minnesota, où il revient régulièrement parce qu'il a une espèce d'atelier de peinture géant, puis un studio de musique aussi, ou bien ses ateliers cachés dans New York, ou bien tout simplement cette espèce de never ending tour, c'est-à-dire où j'habite, c'est égal où j'habite, j'habite le monde. Alors je continue, trois quarts d'heure, 300 fois par an, peut-être un peu moins, depuis un an, et bien je chante, avec des musiciens très appréciés, très réglés, avec la basse comme chef d'orchestre, et puis je recreuse, je recreuse tout ça. Alors quand j'ai fait ce livre, par exemple, les traductions, on n'avait pas le droit de faire plus de 5 lignes par chanson, sinon, c'était des contrats, des droits, etc. De toute façon, ça ne marchait pas. Alors par contre, moi je l'ai fait sur le site, sur mon site, il y a une grande page, là justement je viens de l'imprimer, je ne vais pas me servir du papier, c'est trop lourd, mais imprimé en petit, ça fait 27 pages. Donc une série de chansons que j'avais retraduites pour moi, pour m'exercer, on me les avait jouées ici sur le plateau de la maison de la poésie à Paris, Théâtre Molière, ça c'est un grand, grand souvenir, c'était du temps du Claude Guerre avant Olivier Chaudençon, il y avait bon effet, et Jacques lisait ses traductions, bien sûr, on a déclaré que non, c'était une traduction autorisée, mais que je trouve extrêmement fade, et moi je racontais autour, j'analysais, etc. Heureusement que dans sa vie, on a des petites choses comme ça, qui vous propulsent longtemps à distance. Alors, la différence entre l'iPad et puis le papier, c'est que l'iPad, je ne vois pas, je n'ai pas de vue synthétique, alors je vais ouvrir, je vais me balader 10 minutes, dans l'intérieur des chansons, à vous de voir si vous les reconnaissez en cours de route. Oh, le Claudeau dessine des cercles, tout autour des immeubles, je lui ai demandé, mais il y a une raison ? Pourtant, je savais, il ne dirait rien. Les dames étaient gentilles avec moi, c'était même bandant, vraiment, mais au fond, très fond de moi, j'ai compris qu'échappé, non. Oh, maman, tu crois que c'est comme ça, la toute fin, d'être coincé là, dans Mobile, alors que c'est Memphis, que je n'auterai pas ? Ouais, j'ai vu Shakespeare, elle passait dans la rue, avec des chaussures pointues et trois grelots, parlant à une touriste française, qui lui disait qu'elle me connaissait bien, je voudrais bien l'envoyer ce message, savoir ce qu'elle a raconté, mais le bureau de poste a été cambriolé, et la boîte aux lettres fermée à clé. Oh, maman, tu crois que c'est comme ça, la toute fin, d'être coincé là, dans Mobile, alors que c'est Memphis que j'ai aux tripes ? Mona Jaconde m'a dit, va pas sur les rails, tous les types des trains boivent ton sang comme du vin, j'ai répondu, mais je savais pas ça, enfin, j'en ai connu qu'un, et il m'a juste fumé les paupières, et piqué ma clope aux maman, tu crois que c'est comme ça, la toute fin, d'être coincé là, dans Mobile, alors que c'est Memphis que j'ai aux tripes ? Grand-père est mort la semaine dernière, maintenant enterré dans la montagne, mais tous ils le disent encore, choqués méchamment, ils disent, mais moi je m'y attendais, je le savais, démence sénile, quand il a fichu le feu en pleine rue, et s'est mis à tirer dessus, oh, maman, tu crois que c'est comme ça, la toute fin, d'être coincé là, dans Mobile, alors que c'est Memphis que j'ai aux tripes ? Le député est passé, montrant à tout le monde son pistolet, distribuant les invitations à l'œil pour le mariage de monsieur Fils, et moi, pour un peu qu'il m'arrêtait, ce serait bien de moi, ça, d'être attrapé sans billet, juste là, caché sous le camion, dit, maman, tu crois que c'est comme ça, la toute fin, coincé là, dans Mobile, alors que c'est Memphis que j'ai aux tripes ? Je vais pas faire des intégrales, juste, je vous l'ai dit, on se balade, vision de Johanna, ça aurait dû être à la fin. C'est comme en pleine nuit, faire une bonne farce, quand tu voudrais juste être tranquille, on est ici, échoué, on voudrait bien se faire croire que, non, et Louise, tiens une poignée de pluie en main, faudrait que tu la défies, dans la chambre, le tuyau de chauffage est coincé, ils toussent, la radio variétesse, la joue douce, mais y'a rien, vraiment rien à couper juste Louise et son copain sur le lit, emmêlés, et ces visions de Johanna qui m'assaillent la tête. Sur le terrain vague, des dames jouent un putain maillard avec un porte-clé, et les filles, service de nuit, chuchote par sa cade sur fond de train express, le vigile fait sa ronde, tu te prends sa lampe-torche, Louise, elle, ça va, elle est près de moi, tout près, fine, délicate, comme dans le miroir, mais à cause d'elle, c'est trop évident, c'est trop vrai, que Johanna n'est pas là, le fantôme de l'électricité hurle dans les eaux de son crâne, où ses visions de Johanna maintenant ont pris ma place. Maintenant, petit mec perdu, qui se prend tellement au sérieux, qui se vante de sa misère, qui dit qu'il vit dangereux, et quand il en vient à parler d'elle, il dit qu'elle fait bien la bise, c'est gentil, il s'en rend même pas compte qu'il est rien, qu'il sert à rien, c'est comme s'il parlait au mur ou que j'étais dans le couloir, mais je lui expliquerai comment, oh, c'est dur, c'est trop dur, ces visions de Johanna dans l'insomnie jusqu'au matin. Au mur des musées, on met l'éternité en procès, un bruit de voix au loin, ça doit être ça, le salut, il vient du temps, mais Mona Lisa à l'blouse de la grande route. La façon qu'elle a de sourire, regarde sur le papier peint d'autrefois, elles sont gelées, les bouches, il y a le type à la moustache qui hurle, ouh, je m'écroule, et les diamants et le télescope restent pendus au cou de la mule, c'est que les visions de Johanna sont dans un monde cruel. Le trafiquant fait son numéro à l'aristo, elle fait semblant de s'y prendre, elle le dit, montre-moi quelqu'un qui ne soit pas un parasite, sœur, je prierai pour lui, mais comme elle le dit souvent, Louise, il n'y a pas grand-chose à en tirer, tu crois pas ? Et elle-même, elle va s'attiffer pour lui. La madone qui n'a pas voulu se montrer, sa cage vide, on la voit toute mouillée, rouillée, pardon. Oui, il y a longtemps, elle avait jeté sa cape, le violonneux est reparti sur les chemins. Il est écrit que tout ce qui était dû fut rendu à l'arrière du camion de poissons qu'on charge, c'est ma conscience qui explose, même l'harmonica fait des fausses notes, et sous la pluie, ses visions de Johanna, maintenant, tout ce qui, lui... À quoi je suis bon, si je suis comme tout le monde, si je me détourne, quand je vois comment tu t'habilles, si je me replie, pour pas t'entendre, qui pleure ou qui crie, à quoi je suis bon, à quoi je suis bon, si je sais, ne fais pas, si je vois et ne dis pas, si je regarde au-delà de toi, si je deviens sourd au ciel qui gronde, à quoi je suis bon, à quoi je suis bon, pendant que tu pleures doucement et que je ressasse dans ma tête ce que tu dis quand tu dors, insensible comme tout le monde, ce qui ne tente pas, à quoi je suis bon, à quoi je suis bon, pour les autres et pour moi, si avec tout ça, moi, j'arrive à rien voir, si j'ai les mains liées, je devrais pas me demander qui les a attachées, pourquoi et où j'ai pu aller, à quoi je suis bon, si je dis des choses idiotes, quand je ris à la gueule de ce que le chagrin porte, et que juste je tourne le dos, pendant que tu meurs, sans rien dire, à quoi je suis bon, dans notre monde trop politique, l'amour, tu crois que ça aurait place, on vit au temps où l'homme accomplit des crimes, et le crime n'a pas de visage, dans notre monde trop politique, concrétion glaciaire dans l'atmosphère, on vit ce décroche de noces et le chant des signes, n'est permise à personne, la piste ou s'enfuir, dans notre monde trop politique, la pitié, l'enjambe sur une planche, on vit dans une vie de miroir, la mort, il l'efface, elle grimpe aux marches de la banque, d'un côté, dans notre monde trop politique, le courage, c'était le modèle de l'an dernier, on vit leurs fantômes dans nos maisons, les gosses, une idée dépassée, et demain pour toi, peut-être bien pas de demain, c'est notre monde trop politique, tu peux le toucher, tu peux le flairer, on vit, mais personne pour piloter, je vais rouler, et qui dirait que tout ça, c'est pas vrai, dans notre monde trop politique, les villes sont de solitude et de peur, on vit, mais vois comme lentement tu te replies, pourquoi toi, au milieu d'ici, qui le saurais, dans notre monde trop politique, on vit, sous le microscope, on vit, voyages organisés, tu t'en vas où tu veux, on te laisse l'abri au cou, mais toujours, au moins, la corde, dans notre monde trop politique, ça tourne, ça tourbillonne, ça brille, ça vit, à peine tu es réveillé, regarde, on te montre par où c'est que c'est le plus facile, dans notre monde trop politique, il y a que la paix, qu'on n'invite pas, on vit, mais on la laisse frapper à la porte d'à côté, ou simplement cloué, à la porte de la granche, on vit dans un monde politique, propriété privée pour tout, pour tous, le nom de Dieu grimpe sur les toits, escalade, écris-le, comment tu serais sûre, de ce que c'est, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, tu ronds dans la chambre, tu as ton stylo à la main, tu vois un type tout nu, tu demandes, c'est quoi ça, tu fais tout ce que tu peux, et tu comprends même pas, qu'est-ce que tu dirais, C'est toi, c'est en rentrant chez toi, parce qu'il se passe quelque chose chez toi, mais toi tu ne vois pas quoi, tu le vois toi, ami John's, tu le vois toi, tu redresses la tête, tu te demandes, ah ben c'est vraiment comme ça, et l'autre, il tend son doigt vers toi, c'est comme ça, toi tu dis, il me reste quoi à moi, et l'autre type dit, moi, c'est quoi, toi tu dis, oh bon Dieu, je suis vraiment si seul ici, Tu donnes ton billet, tu vas voir le spectacle, le monstre vient tout de suite sur toi, dès qu'il peut en parler, il dit comment on se sent dans la peau d'un pareil sac, toi tu dis, pas possible, et juste il te tend un bout d'eau, et juste il te tend, t'as pas mal de contacts chez le bûcheron des bois, il te raconte ce qu'il en sera pour te guérir, Tu te raconte tes imaginations, mais plus personne, pour avoir du respect, il sent déjà là à attendre, que tu remplisses le chèque à attendre, déductible, tes revenus, des dons pour charité, t'as fréquenté des professeurs, ils ont aimé à quoi tu ressembles, t'as vu les meilleurs avocats, pour parler, les meilleurs avocats, les escrocs, t'as même lu tout, ce qu'a fait, Charles, de page à page, tu as lu beaucoup de livres, tout le monde le sait, tiens, la valeur de sabre, il approche devant toi, il se genouille, fait le signe de croix, claque tes talons, puis direct, il te demande, comment tu te sens ? Il dit, je vous rends votre gorge, merci pour le prêt, maintenant regarde ce borgne, ce nain qui te crie, maintenant, toi tu lui dis, mais pourquoi ? Lui, comment ? Toi, ça veut dire quoi ? Lui, espèce de con, t'es bon qu'à traire, on rentre chez toi ? Bon, tu rentres dans ta chambre, avec des précautions de chameau, là tu flaires, t'as les yeux jusque dans tes poches, tu rampes nez par terre, il aurait dû y avoir une loi pour t'empêcher d'entrer là, Les mecs comme toi voudraient mieux, tellement mieux, leur boucher, les boucher, les oreilles, parce qu'il se passe quelque chose, ici, parce qu'il se passe quelque chose, ici, mais toi, tu vois pas quoi ? Toi, tu le vois, ami, John, toi, tu le vois. Je reviens toujours à ces chansons de Blonde on Blonde, écrite à la volée très très vite, puis 50 ans après, Blonde on Blonde, tu t'aperçois que c'est toujours comme du Rimbaud, ce géant, Un obèse essaye une lame d'acier. L'anorexique devant son dernier repas, l'homme vide dans un champ de coton, cherchant leur dignité. L'homme sage avec un brin d'herbe, l'homme jeune devant les ombres qui passent, l'homme pauvre à travers les fenêtres colorées, cherchant leur dignité. Celui-ci assassiné la veille du jour de l'an, quelqu'un a dit, la dignité était la première bafouée, je suis revenu dans la ville, j'y ai marché, je suis entré au pays du soleil à minuit. J'ai cherché en haut, j'ai cherché en bas, j'ai cherché partout où je pouvais, j'ai demandé aux flics partout où j'en voyais, elle est où, la dignité ? L'homme aveugle sort de sa transe, met ses deux mains dans les poches de la chance, espérant trouver heureuse circonstance. La dignité. Je suis descendu là où les vautours pèsent, je serai descendu plus bas mais pas besoin, on entendait la voix des anges, la voix des hommes, et je faisais pas la différence. Un vent glacé qui coupe comme un rasoir, une maison en feu, des dettes sur le dos, tu vas à la fenêtre et tu demandes à la bonne, tu sais où c'est, la dignité ? Un homme qui boit, il entend des voix, c'est une pièce avec des gens et partout des miroirs, il cherche dans les années perdues, oublié, où sa dignité ? Une empreinte de pieds nus sur le sable argenté, une trace de pas sur la terre tatouée, j'ai croisé les fils de l'obscurité, les fils de la lumière aux villes frontières du désespoir, je n'ai pas d'endroit où disparaître, pas de manteau, je suis sur le torrent dans un bateau qui bouge, j'essaye de lire ce papier que quelqu'un m'a donné à propos de dignité, l'homme malade en quête du bon médecin cherche dans les lignes de sa main, il n'y en a plus, et dans tous les grands livres de la littérature, ce que c'est la dignité ? Quelqu'un m'a montré une photo, ça m'a fait rigoler, la dignité, jamais, on l'a photographié, j'ai misé sur le rouge, misé sur le noir, je marchais dans la vallée aux ossements desséchés, et tellement de routes, tellement mis sur le tapis, tellement d'impasses, j'arrive au bord du rivage, quelquefois je me demande ce qu'il faudra pour trouver la dignité. L'homme qui est en moi ferait à peu près tout, et comme compensation bien peu, ce qu'il demandera, juste une fille comme toi, pour rejoindre l'homme qui est en moi. L'orage vient gronder jusqu'à ma porte, je me dis à moi-même que je ne pourrais pas supporter plus sans une fille comme toi, pour rejoindre l'homme qui est en moi. Mais comme c'est merveilleux, savoir seulement toi, près, un battement qui vient au cœur, et se propage des pieds à la tête, l'homme qui est en moi se cachera quelquefois, pour que personne ne le voit. Mais c'est juste parce qu'il ne veut pas qu'on le change en espèce de machine. Il a fallu une fille comme toi, pour rejoindre l'homme qui est en moi. J'ai toujours envie d'en mettre une dernière après la dernière. J'ai pris les grands hymnes aussi. Times are changing. It's alright ma. La nuit en plein midi, des ombres sur l'argent, etc. Le panneau à la fenêtre. Le panneau à la fenêtre dit, tout seul. Le panneau à la fenêtre dit, pas de copain qui entre. Le panneau dans la rue dit, je ne t'appartiens pas. Le panneau dans l'entrée dit, trois. C'est trop la foule. Elle et son petit copain sont allés en Californie. Elle et son copain ont changé d'air. Mon meilleur pote a dit, je ne t'avais pas prévenu. Les filles de Brighton, elles sont comme la lune. Les filles de Brighton sont comme la lune. Ça ressemble à pluie. Rien que pluie. Sûr que ce sera humide demain. Le centre-ville de la chance. Si ça n'inonde pas, je vais me construire une cabane dans l'Utah. Me trouver une femme. Attraper des truites arc-en-ciel. Avoir un paquet de gosses qui me diront, papa, ça doit être juste un truc comme ça. Ça doit être juste un truc comme ça. Le panneau à la fenêtre, lui, il dit, tout seul. Le panneau à la porte dit, pas de copain qui entre. Le panneau dans la rue dit, je ne t'appartiens pas. Le panneau dans l'entrée dit, trois, c'est trop la foule. C'était un peu de Bob Dylan pour lui souhaiter un bon anniversaire. Sauf qu'il s'en fout. Et alors, ce qu'il s'en fout. Vous savez, une fois, on lui demande, c'est dans cette fabuleuse conférence de presse, de 165, Bob Dylan, c'est quoi pour toi le rock'n'roll ? Et là, on en a seulement, carelessness. Tu t'en fous. Il n'y a rien qui met autant aider pour tracer mon chemin. Dans toutes nos histoires de littérateur, même de numérique et tout ça. Carelessness. Trace ton chemin, mon pote. Merci Bob Dylan. Salut. Sous-titrage ST' 501